Salut les bricoleurs ! Alors vous voulez faire de la peinture, mais votre support n'est pas très net, il y a une ancienne peinture qui est dessus, alors vous avez plusieurs possibilités, soit vous allez poncer, mais ça vous fait de la poussière de partout, puis vous allez en chier comme un russe pendant 3 heures, soit vous allez utiliser la technique avec le décapant chimique, mais le décapant chimique, je ne sais pas si vous avez été voir dans les magasins de bricolage, le prix comme tout a augmenté, et on est arrivé à un prix de maboule. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait un décapant chimique qui décape sa mère quelque chose de pépère, pour pas cher cousin ! Allez on y va ! Alors je vais vous montrer ma mixture pour pouvoir vous faire votre propre décapant chimique en mode pas cher. Alors pour faire notre mixture, il va falloir s'équiper de soude caustique en granulé, et il ne te fie pas la bouteille, c'est parce que c'est de la récup, mais ça, ça se vend dans tous les magasins de bricolage. Bon avant de continuer, les protections, parce que la soude caustique, t'en mets une goutte dans l'oeil, et tu deviens sourd d'un oeil. Alors si jamais ça devrait arriver, vous prenez tout simplement du vinaigre blanc, et vous allez le foutre gaiement dans votre oeil, alors certes ça va piquer, mais ça va vous permettre d'annuler les effets de la soude caustique, et vous ne perdrez pas un oeil. On va mettre aussi des gants, parce que là je sors de la manucure, et ça me dérangerait d'abîmer mes belles mains. Maintenant qu'on est suréquipé, on va prendre un récipient, donc assez grand pour contenir la contenance de notre décapant. Là je vais préparer 2 litres de mixture, donc mon seau sera suffisant. Je prends une balance, parce qu'il va falloir peser la soude caustique, je le pose le seau directement sur la balance, et j'allume, comme ça on est à zéro. Et pour une solution qui décape sa mère, et bien comptez 300 grammes par litre d'eau. Donc là je vais faire 2 litres, donc 600 grammes de soude caustique. 612 grammes, ça ira bien aussi. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est des perles, maintenant il va falloir la diluer. Et pour ça, je rajoute 2 litres d'eau bien froide dans mon seau. Alors mettez de l'eau bien froide, pourquoi ? Parce que l'eau et la soude caustique en perles, comme ça, dès que c'est en contact, et bien ça va se mettre à chauffer sa mère, mais quelque chose de pépère. Ça chauffe tellement que ça risque de faire fondre ton seau. Alors tu mets de l'eau froide et tu n'auras pas le souci. Et maintenant on va prendre un bâton pour mélanger la solution. Et pour mélanger, je vais me servir d'un bâton, alors un bâton en bois, donc je l'avais peint directement avec de l'après et de la peinture classique. Et vous allez voir la tronche du bâton quand il va ressortir. Donc vous mélangez bien, histoire qu'il n'y ait plus du tout de perles, que tout soit dissous dans la flotte. Donc allez-y doucement, il ne faudrait pas faire des éclaboussures de partout, parce que c'est quand même corrosif la soude caustique. Regarde déjà la tronche de mon bâton. Il a déjà changé de couleur. Là on est arrivé à l'après, la peinture grise elle a déjà sauté. Je vous le dis, garantie, ça fonctionne dix fois mieux que les produits qu'on peut trouver dans les grandes surfaces ou les magasins de bricolage. Regarde la tronche, pire en pire. Et ça c'est en temps réel. Vous voyez, ce n'est pas accéléré, rien du tout. Vous allez voir, super décape 2000, quelque chose de pépère. C'est comme ça qu'on va l'appeler, c'est quelque chose de pépère. Regarde, on arrive au bois. Et on continue de mélanger jusqu'à temps que la soude caustique soit complètement dissoute. Donc là c'est bon, c'est entièrement dissous à la flotte. Quand tu regardes la tronche du bâton, tu vois qu'il est complètement décapé. Mais ça chauffe sa mère la solution. Bon ben maintenant, il va falloir laisser refroidir la solution. Parce que ça va monter, vous allez voir, à peu près à 60 degrés. Donc il va falloir attendre que ça revienne à température ambiante. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Là, comme tu peux le voir, la solution elle est quand même super liquide. C'est normal, c'est de l'eau avec de la soude caustique. Donc si on veut la mettre sur la surface à décaper, et ben soit on la pose bien à plat. Sinon, ben vous allez l'appliquer avec le pinceau, et tout va couler, vous allez tout retrouver par terre. C'est pas ça. Le but du jeu, c'est quand même que notre solution, elle reste sur la partie à décaper, sans que ça coule. Donc on va la gérifier un petit peu. Et pour ça, on va utiliser une technique pas chère cousin. Et cette technique, c'est ça. C'est la bison-colle. Alors ça, c'est de la colle à papier peint, que vous allez trouver dans tous les magasins. Moi, je prends celle-ci, pourquoi ? Parce qu'elle vient d'Action. Et ça vaut même pas 3€ la boîte, alors vous n'êtes pas obligé d'acheter une boîte neuve. Vous avez fait de la tapisserie, vous avez fait la moitié de votre pot de colle, il vous reste un vieux pont de colle, même avec plein de grumeaux. On s'en tamponne, ça va suffire. Et on va mélanger, donc, notre colle à papier peint. Alors comptez entre 15 et 20 grammes de colle par litre de préparation. Mais le délire, c'est que de la colle à papier peint, ça se met absolument pas dans de la colle chaude. Sinon, ben, ça va pas, ça fait des grumeaux, ça se mélange mal. Donc on va devoir attendre que notre solution a l'air refroidie et qu'elle soit arrivée à température ambiante avant de pouvoir y mettre notre colle à papier peint. Donc, notre prochaine étape, et ben, c'est on attend, donc je vais me faire un café, puis je reviens plus tard. Alors, par contre, quand elle laisse ça refroidir, faut pas laisser tel quel, parce que la soude caustique, ça s'évapore. Alors, si c'est froid et qu'il n'y a plus de soude caustique, ben, t'attaques que de pelle que de poire, ça marchera pas ton système. Alors, t'as pris un couvercle, t'enlèves le bâton, sinon t'arrives pas à mettre le couvercle, vu que le bâton est plus grand que le seau. Voilà, mais sinon, regarde le bâton, il a quand même bien décapé sa mère. Je te prends le couvercle et tu viens remettre sur ton seau. Tu vois ? Comme ça, si ça s'évapore, ben, ça s'évapore sur le capuchon, puis ça retombe dans le bidon. T'as rien pour mettre. Et maintenant, t'as atteint que ça refroidisse, quoi. Je sais pas pourquoi, mais les lunettes, ça m'a toujours fait un grand style. La classe à Paname. Je sais pas sur toi, mais sur moi, c'est la classe. Ou pas. Bon, 6 heures plus tard, là, notre mixture, quand on touche à bière froidie, elle est à température ambiante, donc on va pouvoir mettre notre colle à papier peint. Sachez-le, j'utilise la soude caustique parce que je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Vous pouvez le remplacer par la lessive de soude, mais c'est quand même moins puissant, donc il faudra le laisser agir un peu plus longtemps. Donc moi, je préfère la soude caustique. J'ai préparé 40 grammes de colle à papier peint dans mon carton. Je mélange la soude caustique avec la flotte et je viens rajouter petit à petit en pluie la colle à papier peint. Donc on ne versait pas tout comme un goré, sinon ça va vous faire des grumeaux. Vous faites exactement la même chose que si vous préparez de la colle à papier peint, en fait. Donc on met les 40 grammes vu qu'il y avait 2 litres. Voilà. Et maintenant, on mélange jusqu'à temps que ça soit bien homogène. Bon là, c'est mélangé, mais quand on regarde bien, on voit encore qu'il y a un petit peu de grumeaux. Mais comme ce n'est pas pour poser du papier peint, on s'en bat carrément le steak. Le principal, ce n'est pas d'avoir des gros machins. Là, il y en a largement assez. Donc maintenant, on va laisser reposer 15 minutes, on remet le couvercle et on se rejoint dans 15 minutes. Et pour mélanger, je vais me servir de ça. Donc une balayette à chiotte sur une perceuse et en avant guégrant. Après le temps de repos, voilà ce que ça donne. Donc on voit que c'est quand même nettement plus épaissi, mais on va remélanger un bon coup avec la balayette à chiotte. Et maintenant, on obtient ça, notre gel décapant. Et maintenant, avec un pinceau, je viens appliquer sur la surface à décaper. Alors vous pouvez y aller gaiement, n'hésitez pas sur le stock à mettre. Voilà, on étale partout. Bon là, je ne vais pas faire la porte complète, je vais lui faire un petit carré et on laisse agir une petite heure. Au bout d'une heure, vous revenez. Si vous voyez que la peinture, elle n'a pas clouqué, c'est le cas, c'est que vous n'avez pas mis assez de produit. Donc, on retartine. Alors la peinture, comme tu peux le voir, elle commence à dégouliner et avec un simple coup de spatule japonaise, c'est le mimi, c'est le raracle, c'est le miracle ! Clique, clac, Kodak, l'affaire est dans le sac et la peinture, elle a dégagé. Alors en plus, tu peux regarder, c'est vraiment une peinture de merde, on aurait cru à une espèce de chewing-gum, enfin c'est les nouvelles peintures qui sont soi-disant pas dangereuses, mais qui font tout sauf peinture. Mais comme tu peux le voir, il n'y a vraiment rien de plus simple à dégager, donc avec une solution à pas cher cousin, et ça marche aussi bien, voire même peut-être mieux que les décapes en chimique qui nous vendent dans le commerce. Et une chose à savoir, avant de repeindre votre pièce, si vous ne voulez pas avoir des mouches dans le kebab, il va falloir rincer la pièce, sans doute, vous n'avez pas la laissée telle qu'elle, mais rincez-la avec du vinaigre blanc. Pourquoi ? Parce que la soude caustique, c'est bien, mais ça va continuer d'agir. Même si tu le rinces 15, 20 fois, il restera toujours une partie infime qui va rester, et ça va foirer ta peinture. Si tu le rinces avec du vinaigre blanc, et bien ça va stopper l'effet de la soude caustique, c'est le même principe que quand tu t'en mets dans l'œil, et là, après, donc une fois que vous avez fait un rinçage au vinaigre blanc, vous pouvez le rincer à l'eau, vous laissez bien sécher, et après, vous pourrez peindre sans qu'il n'y ait aucun souci. Si vous ne faites pas l'étape avec le vinaigre blanc, t'as ta queue de pelle que de poire, tu vas déjà décaper ta nouvelle peinture. Regarde sur mon capuchon de seau, tu vois l'effet de la soude caustique, ça fait comme des cristaux, donc ça, c'est une véritable saloperie. Seul moyen de l'enlever, c'est le vinaigre blanc. Ça serait con de déjà foirer sa peinture neuve avant même de l'avoir fait. Enfin, ouais, quand même, c'est quand même mieux quand ça reste propre. On va parler maintenant pognon. Alors, le coup de revient de notre super mixture. Alors, le décapant chimique, Axton, il est à Weldom à 21 euros, mais j'ai regardé sur le site de Le Roi Merlin, il est à 23 euros pour les 2 litres. Ce qui nous revient à 11,50, entre 10,50 et 11,50 plus litre. Et pour notre solution à la Wallegen, accroche-toi Simon, tu vas perdre une pression à ton slip. 25 kilos de soude caustique en perle, ça vaut 35 euros. Alors, ça nous fait un coup de revient d'un euro 40 à peu près par kilo. Et pour ce qui concerne la colle à papier peint à Action, c'est 2,50 euros la boîte de 120 grammes. Donc, avec ça, je peux faire 6 litres, soit un coup de revient d'un petit peu plus de 40 centimes par litre. qui vous amène le litre de solution à 1,80 euros, soit le bidon de 2 litres à 3,60 euros. 3,60 euros, 21 euros, 23 euros, voilà la différence. On a quasiment à 20 bols d'écart. Et 20 bols, ça se vaut. Et cette recette, ça marche sur tous les types de peintures, même les plus costauds de chez Costaud, type les peintures de radiateurs. Prenez par exemple, j'ai essayé sur une peinture d'origine de garde-boue. Bon, voilà le carnage, vous voyez. Donc, comme quoi, il n'a pas besoin de dépenser une fortune pour avoir des produits fiables. Voilà ! Allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada